Le lycée agricole C'est une révolution du métier et de la façon dont nous avons interprété les questions du paysage et du jardin, des aménagements mais peut-être finalement du rapport que nous pouvons avoir aussi nous, aux vivants, aux vivants non humains puisqu'on en arrive un peu à ça aujourd'hui en se posant des questions sur comment on fait pour préserver la diversité nous savons que nous en dépendons on n'est plus du tout dans les mêmes lectures que celles qu'on avait il y a encore quelques années ou même moi quand j'ai commencé à travailler donc je commence par des espaces formels par parler de la question de la forme j'ai divisé ça en sept petits chapitres la question de la forme, la force même de la construction formelle, architecturale mais aussi des symboles que quelquefois le projet porte vous avez d'ailleurs ici des jardins de vent qui sont en évocation aux éléments le vent, l'eau, etc. je ne sais pas si le feu est là ou pas vous l'avez ? le feu est en cours bon, c'est pas mal ça bon, donc c'est très important évidemment le deuxième petit paragraphe c'est le milieu de la vie milieu de vie donc la façon dont les choses se passent d'un point de vue des interactions entre les êtres vivants dont nous avons une part de responsabilité pas beaucoup je parle après de la construction des projets dans des cas un peu particuliers qui s'appuient parfois sur des choses qui apparaissent et qu'on avait absolument pas prévues qui ne tiennent pas spécialement à une construction formelle ou une vision très fonctionnaliste du sujet mais qui surgissent et on sait pas comment c'est comment viennent les idées quatrièmement c'est qu'existe-t-il des auxiliaires aux jardiniers nous faisons des projets mais c'est pas du tout comme des projets de ceux qui fabriquent des objets ou de l'architecture qui achèvent à peu près toujours l'objet lorsqu'on fait la réception du chantier nous quand on fait la réception du chantier c'est à dire la mise en oeuvre du jardin du jardin ou de son équivalent c'est avec des êtres vivants tout ça des plantes majoritairement mais on sait pas du tout là ça commence c'est pas fini ça commence on sait pas quand ça finit donc il faudrait quelque chose qui soit vraiment attentif qui change dans notre manière de travailler pour l'instant on n'y est pas encore mais qui permette à ceux qui sont les concepteurs ou les co-concepteurs c'est un thème que j'aborderai ce soir à l'école d'art la co-conception mais il faudrait qu'il y ait un suivi dans le temps et c'est une chose qu'on n'a pratiquement jamais enfin bon donc j'évoquerai cette question est-il possible cinquièmement de ne rien faire ? oui je vous le dis à vous parce que c'est en rapport avec notre métier on peut ne rien faire et si on ne fait rien 99% des cas on est utile à tous dans notre métier je pense que vous êtes dubitatif mais si vous ne faites rien vous faites une forêt vous savez ça vous ne faites rien vous laissez pousser ça fait une forêt vous faites une forêt vous faites de l'oxygène tout le monde le partage il n'y a pas beaucoup de métiers on a cet avantage là donc on peut tout à fait estimer que sur une part du terrain dont on a la responsabilité une surface est destinée à rien pour que ce soit une forêt un espace de liberté donc oui je vous montrerai peut-on finalement par la pédagogie arriver à la compréhension de cette complexité du vivant alors je donnerai quelques exemples dont un qui est dans un autre lycée agricole à Jules Rieffel à Nantes et puis les questions du futur qui mesurent juste notre niveau d'ignorance il y a des tas de trucs qu'on ne sait pas quoi on croit qu'on connaît puis en fait on ne connaît pas donc forme et symbole il se trouve que bon le métier de paysagiste lui il est récent vous savez il est né dans les années 40 avant ce mot là était réservé à ceux qui sont les peintres qui étaient des impressionnistes majoritairement et qui peignaient des paysages voilà mais professionnellement c'est à dire une action sur le terrain à une dimension paysagère quelle qu'elle soit petite ou grande et ça donne lieu à ce métier là de paysagiste c'est récent par rapport à l'existence même des paysages qui ont marqué quand même les cultures la plupart du temps il y a des paysages qui sont même sacralisés il y a des lieux importants qui sont comme ça le Mont-Saint-Michel est un paysage sacralisé ça fait partie des choses comme ça bien sûr mais il n'y avait pas de paysagiste à proprement parler donc l'intervention de ce métier est récent et pour partie pas toujours mais il est en rapport avec le jardin avant on parlait de jardinier pour Versailles on parlait de jardinier et le mot paysagiste n'existait pas et donc c'est plutôt la tradition de la fabrication des jardins qui est arrivée sur le métier de paysagiste la part de la forme est quelque chose qui est extrêmement forte c'est la construction dans l'espace avec l'idée qu'on maîtrise absolument la totalité de cet espace et qui domine mais qui est toujours en rapport avec une vision culturelle alors je vais montrer des images à ce sujet ça dépend dans quelle culture on est né et comment on a vécu quelle est notre cosmogonie c'est à dire notre manière de voir le monde il y avait des jardins il y en a encore aujourd'hui en Iran qui ont cette forme là extrêmement construite vous imaginez vous ne voyez même pas vous vous demandez s'il y a des plantes là-dedans c'est très important par contre qu'il y ait les quatre fleuves du paradis ça correspond à la mythologie de ces peuples-là mais aussi c'est en rapport avec le fait qu'ils vivent toujours dans un désert dans des zones où il n'y a pas d'eau donc l'eau il faut qu'elle soit au milieu il y a une fontaine et les quatre fleuves et ça construit le jardin totalement après le reste c'est secondaire pas tout à fait quand même parce qu'il y a des cultures il y a beaucoup d'arbres fruitiers des choses comme ça dans ces jardins-là mais ça c'est une construction dont on ne pourrait pas se passer si on voulait aborder la question de ces jardins-là des jardins classiques chez nous la forme est également très importante alors on devine sur une peinture comme celle-ci il y a pas mal d'espèces qui poussent on ne sait pas trop lesquelles et c'est pas le problème la question est dans la construction malgré tout avec une importance aussi de l'eau placée dans le centre mais enfin c'est pas seulement ça c'est la perspective on va jusqu'au bout et peut-être même au-delà on va à l'horizon et au-delà c'est la prise du pouvoir sur la totalité du territoire et ça joue un rôle très important bon c'est aussi vous le savez sans doute un territoire de chasse quand on traverse les forêts au-delà des jardins de Versailles par exemple il y avait dans les masses boisées des perspectives sans arrêt retravaillées donc taillées pour qu'on puisse voir éventuellement passer le gibier c'était des choses qui sont reprises aujourd'hui on le sait bien mais enfin bon ça jouait ce rôle là alors moi j'ai eu l'occasion de travailler avec cette puissance de la forme et cette obligation de l'utiliser dans certains jardins pas tous celui-ci c'est l'abbaye de Valoir l'abbaye de Valoir elle est située dans le nord dans la Somme avec vous avez cette architecture qui est classique elle a été une abbaye qui a été brûlée au 18ème qui a été reconstruite suivant le style qu'on avait à l'époque donc très très classique et devant il n'y avait plus rien parce que ça avait été complètement abandonné et moi quand j'ai eu à faire le projet je n'ai pas pu ne pas tenir compte de la force de l'architecture classique de cette époque et donc j'ai fait quelque chose qui a un axe avec un certain vide central bon un cloître que vous voyez le cloître végétal qui sert d'index à tout le jardin il y a des plantes qui sont en renvoi à la diversité floristique sur les bords mais au milieu il n'y a rien c'est vraiment la perspective qui est là et la régularité une espèce de symétrie mais qui est en rapport avec la façade après sur les côtés non parce que moi j'avais commencé déjà à travailler dans l'expression de la diversité autrement mais pas frontalement à l'architecture c'était en plus un drôle de truc parce que c'était une collection qui m'avait été donnée de la part d'un pépiniériste enfin qui avait été donnée aux commanditaires voilà et il fallait la placer c'était pas facile donc ça c'était les dessins de construction il y a des rythmes des cadences et puis le cloître en question etc mais des choses qui ne sont pas représentées je peux pas vous détailler tous les projets ce serait trop long c'était juste pour vous dire qu'est-ce que c'est que l'importance de la forme même encore aujourd'hui le parc André Citroën est un lieu où la forme a aussi évidemment beaucoup d'importance mais nous sommes quatre concepteurs et il y a deux architectes deux paysagistes et l'autre paysagiste quelqu'un qui a une vision très architectonique donc c'est un peu comme si on avait trois architectes et un jardinier on a discuté on a fini par aboutir à une chose comme celle-là qui est hyper construite mais enfin à l'intérieur de cette construction il y a la possibilité si on le veut de faire apparaître un foisonnement mais enfin tout de même vous voyez les cadences ça vient de l'idée qu'il fallait qu'on ait un axe justement vide qui soit orthogonal à la Seine la Seine est comme ça le long de ce parc dans Paris pour se mettre en harmonie avec l'ensemble des jardins qui sont sur la rive gaude de Paris qui tous ont cette espèce de construction et alors qu'on a fait ça au 20ème siècle c'était en 1985 le projet c'est ça la perspective le projet final qui a abouti à quelque chose où on voit sur la partie gauche en bas ce parc quelque chose de beaucoup plus foisonnant qui est la partie réservée au jardin en mouvement le jardin en mouvement c'est le contraire de la mise en avant de la forme elle est tellement fragile qu'elle change tellement tout le temps qu'on ne peut pas dire que c'est ça qui va être important dans le temps je vais vous en parler après mais il y avait quand même en contrepoint de cette construction un foisonnement qui existe toujours d'ailleurs j'y suis allé récemment et les jardiniers s'en sortent pas trop mal la chose la plus dure et là pour le coup je vous en parle parce que si vous avez à faire ce métier il faut qu'on fasse attention à combien coûte l'entretien c'est la fontainerie qui a raté quoi personne n'est capable la ville de Paris n'est pas capable de maintenir l'entretien d'une fontainerie complexe sur le plan il faut voir elle est partout tout autour des canaux des fontaines enfin bon ça marche pas parce qu'à l'époque on l'a fait la question se posait pas très vite ça a changé et puis il y a une partie qui est la première fois que j'ai pu mettre en application les modes de gestion d'un jardin qui change de forme qui s'appelle le jardin en mouvement dans la partie à peu près un hectare que je vous montrais et c'était un peu une nouveauté pour les gestionnaires ils étaient pris de cours ils ne savaient pas trop comment s'y prendre mais enfin ça existe toujours pas avec ce genre de floraison puisque ce sont des annuels qui ont disparu mais ça a changé mais ça fait rien et voilà peut-être une des photos les plus importantes c'est le dessinateur c'est-à-dire que celui qui sent le savoir est un concepteur il est un jardinier c'est une affaire entendue un jardinier à l'époque on ne le déguisait pas avec du fluo avec des casques avec un ordonnant des moteurs obligatoires vous voyez des poisons et tout il y avait juste une machine qui faisait pas trop de bruit ça allait mais c'est surtout que c'est comme un dessin un pinceau un crayon il dessine c'est lui qui choisit de faire cette courbe parce qu'il détermine ce qu'il veut enlever et ce qu'il veut garder c'est à partir du terrain que les choses se passent qui fait que finalement le dessin pourrait peut-être le faire après être intervenu bon mais comme il est changeant est-ce que c'est vraiment la peine d'un aîné sur l'autre c'est plus le même parce que les espèces ne sont plus au même endroit ça ça prend en compte quelque chose qui est très important qui est en rapport avec le spectre biologique de Rankière vous connaissez ça ? ah bon je vais être obligé de dessiner je peux là ? oui c'est ce que vous voyez sur le dessin mais enfin il n'est pas il y a les végétaux que nous utilisons lui il a défini cinq types biologiques ça ça se passe à la fin 19ème début 20ème on est dans un temps on est dans un temps assez et on s'en sert très peu et c'est dommage il y a les plus grands qui sont donc des arbres voilà et aussi des lianes pourquoi ? parce que ces végétaux là ils montent assez haut dans l'air ça dépend des espèces mais enfin bon et ils s'exposent dans la partie la plus le temps la saison la plus dure qui est généralement l'hiver à un froid une température élevée dans le bas enfin très basse quoi bon et plus on monte en altitude plus il fait froid moins il y a d'espèces qui résistent donc moins il y a d'espèces mais sous les tropiques c'est le contraire là vous montez ici dans les jurats les Alpes les Vosges vous verrez bien il y en a plus beaucoup qui montent bon on sait que maintenant avec le changement climatique il y a aussi des plantes des arbres qui bougent tout ça de toute façon tout bouge donc ça ça s'appelle les Phanerophytes Phanero veut dire visible ça veut dire géant important Phytos c'est les plantes le deuxième type biologique c'est beaucoup plus petit ce qu'on appelle les Kamaéphites c'est les plantes naines mais qui sont ligneuses c'est à dire qui ont une structure relativement permanente Kamaéphites l'intérêt des Kamaéphites c'est qu'en période froide il y a des feuilles qui se déposent dessus vous voyez s'il y a un outil totalement stupide c'est la souffleuse on s'appelle comme ça je vous le dis parce que vous avez peut-être vu entendu si je voulais je vous raconterai l'usage il y en a un seul utile mais c'est tout sinon c'est plutôt quelque chose qui sert à rien sauf quand vous êtes sur une surface comme celle-ci par temps sec par temps sec sinon il faut décoller la feuille qui colle qui est mouillée ça sert à rien il faut des feuilles pour protéger il faut des feuilles qui constituent le mulch le mus quelque chose qui sert à protéger le sol qui se décompose etc donc ça c'est des végétaux qui sont assez nombreux mais pas énormément sous nos climats c'est plutôt bon je mets une barre ici après on passe à des plantes qui l'hiver disparaissent ce sont les hémicryptophytes elles sont à moitié cachées elles font des fleurs tout va bien elles se resèment si on veut mais c'est surtout qu'elles restent présentes par leur système racinaire et donc le bourgeon qui se pose au froid il est là et là la protection l'hiver elle est totale c'est très très rare qu'il y ait des dégâts parce que c'est protégé par des feuilles qui tombent dessus ou de la neige sous la neige c'est zéro degré il paraît qu'il va neiger c'est intéressant et en tant qu'il n'a pas neigé c'est pas ici il neige tout le temps quand même régulièrement disons ça c'est les géophytes c'est une tulipe je vous fais une tulipe là géo ça veut dire qu'on est dans la terre le bourgeon il est dans le bulbe ou bien de toute façon protégé par une épaisseur de terre ici alors peu importe là pour le coup ça peut vivre dans un climat hyper hyper froid hyper hyper chaud les bulbes résistent à des conditions des chocs comme ça des pics de température très 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 fort et sans problème et puis il y a ici le dernier type biologique qui s'appelle les thérophytes alors ça c'est géophytes ça veut dire la terre que quelquefois on appelle crypto parce que ça veut dire caché cryptophytes on ne les voit pas et ça c'est les hémi-cryptophytes c'est les plantes vivaces c'est à moitié cachées bon là les thérophytes là elles n'ont pas de problème pour passer l'hiver elles ne passent pas c'est les annuels elles sont sous forme de graines la plante n'existe plus elle meurt après on fait les graines et là c'est tout de suite protégé quelquefois ça s'enfonce et ça et ça dort c'est-à-dire que ces plantes sont en dormance la plupart du temps vous soulevez la terre vous allez voir arriver des plantes que vous n'aviez jamais vues mais elles étaient là les graines étaient là simplement la levée de dormance se fait par un peu de lumière et du soleil et vous découvrez les espèces que vous pensiez ne pas exister elles vous attendaient donc ça c'est un système de survie dans le temps qui est fantastique beaucoup moins fragile que des choses comme ça qui sont exposées un arbre s'est exposé aujourd'hui vous le savez les hêtres ils meurent dans les pays de peut-être pas chez vous mais chez moi oui je suis dans la creuse dans cette partie du massif central qui est pourtant pas une partie très chaude et très sèche avec le changement climatique ils ne résistent pas ils pètent ils explosent ils cassent ils dévoluent partout c'est pas terrible ça fait un peu peur bon vont arriver probablement des chênes verts des arbres qui sont plus adaptés au changement mais les hêtres ne restent pas alors que les plantes qui sont cachées et protégées par une graine qui est un kyste et qui peut vivre des années et des années en attendant les conditions de vie les meilleures là on risque rien quoi enfin on espère donc aujourd'hui étant donné la nécessité que nous avons de porter une attention aux vivants nous devons accroître notre connaissance sur sa complexité de vie prendre en compte ces types biologiques peut-être en les séparant comme je viens de le faire avec un petit pointillé ici en deux parties celles qui donnent la structure en permanence pour un paysage parce que ce sont des ligneux buissons arbres lianes qui restent un peu comme ça présentes qui peuvent donner un espace architectural des profondeurs tandis que là on est plutôt dans l'animation la floraison la diversité qui apparaît qui disparaît etc. mais aussi qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus l'animation dans le temps bon peu importe je retrouverai qui est très importante parce qu'on en a besoin oui c'est ça ce que je veux dire c'est que ici dans nos climats la diversité c'est-à-dire le nombre d'espèces est beaucoup plus présent dans la strate herbacée qui est cette phase cette strate là que dans la strate ligneuse sous les tropiques c'est l'inverse mais si vous avez l'occasion de faire un jour des jardins dans les tropiques il faut grimper dans les arbres vous savez c'est la diversité perchée par là partout alors il y a des projets que l'on fait qui sont déterminés je ne sais pas si c'est dans l'ordre ça mais pour moi peu importe si c'est parce que quelquefois quand on change d'ordi ça se remet dans le désordre la forme elle existe déjà on ne la choisit pas elle est là moi je me suis dû me plier à ça j'ai fait un jardin sur le toit de la base sous-marine ce qui est intéressant dans cet endroit là c'est que j'ai pas eu à dessiner le dessin est étouffé si je puis dire par contre le milieu c'est-à-dire le milieu de vie que supposer qu'on ait affaire à des comportements qui acceptent de se trouver sur un sol pauvre il est vraiment bizarre c'est du béton vous savez c'est un béton un peu poreux malgré tout quand même ça permet d'absorber un peu d'eau et par évaporation d'arroser les plantes on peut dire dans l'autre sens j'ai fait un projet où on peut avec un petit sol vraiment apporté mais trois fois rien faire vivre quelques espèces qui sont toutes des espèces de la série deuxième partie là avec des craminées des euphorbes des sédomes enfin des plantes crassulescentes c'est des choses assez banales pour ce genre de milieu et la structure je n'ai pas dessiné j'ai rien dessiné moi et là rien puisque le dessin était tout fait il y avait des portes qui s'enchaînaient à travers ces ce qu'ils appellent les chambres d'éclatement parce que c'était prévu pour que les obus éclatent avant d'arriver sur le sol c'était pour protéger les sous-marins pendant la guerre et là cette partie n'était pas finie donc il n'y avait pas le toit et la toiture voilà donc ça donnait ce rythme donc ces images là sont destinées à dire il existe une série floristique pour tous les milieux et dans les tout quel qu'ils soient ça peut être sur du rocher des cailloux là c'est des cailloux ça peut être de la glaise ça peut être de l'eau je me demandais d'ailleurs s'il y avait un relevé floristique de votre plan d'eau là il y a sûrement des choses intéressantes dedans mais bon c'est pas etc du sol poreux moi je suis sur une arène granitique des sols argileux et ainsi de suite mais sans tenir seulement à cette question là qui est celle de la nature du sol avec sa consistance sa porosité c'est pas suffisant parce que on est toujours avec les végétaux tels qu'on les installe en rapport avec tout ce qui vit et qui qui en dépend une chenille ça mange une plante une chenille peut être mangée par un oiseau et par autre chose aussi moi j'ai vu des lézards qui mangeaient des insectes alors voilà qui est-ce je vous pose la question là vous avez une réponse non oui ça c'est une chenille oui 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 mais une chenille de quoi alors c'est une chenille qui vit sur une plante extrêmement banale qui est le senson de jacob qui se multiplie beaucoup alors peut-être vous en avez pas beaucoup ici mais en france il y en a énormément partout et qui devient un peu envahissante à partir du moment où la chenille n'est plus là parce que il y a eu un pesticide qui est passé ce qui est complètement évidemment une catastrophe vous connaissez ça je pense elle est rayée elle est une rayure noire sur un fond jaune ça signifie aux oiseaux je suis poison elle existe là pas spécialement pour réguler la population du senson de jacob bien sûr mais elle y participe quoi qu'il arrive donc on évite d'avoir un paysage monospécifique et elle est en rapport avec quelque chose d'autre qui n'est pas ni l'herbe ni je sais pas quoi un champignon c'est un oiseau mais tout est comme ça tout tout vous ne pouvez pas dissocier un être vivant de quelque chose qui est autour de lui et dont il dépend forcément il y a des tas de dépendance dont on ne s'aperçoit pas parce que c'est pas visuel là on voit ça se voit c'est très 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 facile à le voir c'est même spectaculaire cette chenille mais quand c'est un champignon c'est juste la partie mycélium et qu'on voit même pas le carpofort il est pas là et qui fait le lien entre les êtres vivants ben on n'est pas au courant et pourtant il est là mais si on le tue on fait une bêtise donc c'est cette question là qui malheureusement n'est pas enseignée ou très mal enseignée vous voyez le papillon on le voit là on l'appelle la goutte de sang c'est un hétérocer qui vit le deux jours c'est quoi ça ? c'est normal ? c'est la sonnerie de toutes les heures ah d'accord c'est normal c'est normal c'est pas une alarme tout va bien bon bon d'accord la goutte de sang elle vit le jour quand même malgré tout et voilà j'ai eu comme ça c'est une photo prise chez moi et il y avait un jour il y a eu il y a maintenant une quinzaine d'années une culture de maïs dans le champ d'à côté j'ai perdu tous les insectes et la goutte de sang pendant huit ans au bout de huit ans il y en a quelques-uns qui sont revenus alors que c'était le champ d'à côté mais loin donc c'est vous dire que la façon dont on cultive depuis déjà pas mal de temps ça date des années 40-50 et d'une façon absolument catastrophique dont on ne prend pas la mesure ou très 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 peu on commence à s'en rendre compte un peu les premières victimes étant ceux qui utilisent ces produits là vous le savez peut-être et je veux pas insister là-dessus parce que c'est pas rigolo alors donc faire avec cet ensemble vivant moi j'ai appris à tuer je suis ingénieur ingénieur horticole parce que quand il fallait je voulais être paysagiste à l'époque il fallait faire des études d'ingénieur c'était la seule façon il y avait une branche qui était celle du paysage à l'école d'ingénieurs horticole de Versailles donc j'ai fait ça c'était très bien pour ce qui est toute la formation du vivant justement j'ai appris beaucoup beaucoup de choses à ce moment-là il y avait des excellents profs sauf que vers la fin du cursus on vous apprend à savoir vous faites comment vous vous en occupez et là on tue tout on garde une plante on tue toutes les autres on garde un insecte non ça on s'en fout on tue aussi on garde un animal auquel on tient on tue tous les autres et ça c'était quelque chose qu'on nous apprenait avec des méthodes des recettes j'ai appris aussi les premières F1 les graines qui sont stérilisées automatiquement qu'il faut racheter enfin et on pensait que c'était la solution on n'avait pas d'idée du tout sur ce que c'était pas du que c'était une illusion et qu'on allait se planter maintenant on le sait bien que c'est pas la solution donc on sait que pratiquement tout ce qu'il faut qu'on engage si on veut se protéger nous même il faut que ça passe par la protection de tout un environnement dont on dépend et c'est assez simple c'est juste qu'on on n'y arrive pas forcément et on est ancré culturellement dans l'idée qu'on maîtrise l'illusion de la maîtrise elle est grave parce qu'elle nous emmène dans le mur je me suis dit chez moi comment je fais pour travailler avec la taupe vous connaissez la taupe petite animale qui fait des taupinières j'ai mis assez longtemps à trouver le côté positif de la taupe c'est pas évident du tout parce que ça m'agacait aussi moi j'avais dans les au début je travaillais pour des clients privés pendant 5-6 ans j'ai fait comme on m'avait appris jusqu'au jour où on mettait du cyanure c'était de la taupe piscine ça s'appelait comme ça alors ça tuait des taupes ça on n'a jamais su parce qu'il revenait toujours au nombron ça tuait des chiens ça tuait des belles mères enfin bon c'était quelque chose qui a fini par être interdit et puis ça a été remplacé par d'autres poisons des explosifs des machins et puis finalement ils sont toujours là et je me suis dit comment je fais ça le moment décisif c'est quand arrivant chez un client qui lui avait ouvert sa fenêtre il était au rez-de-chaussée et il avait son fusil et puis il me dit ouais de toute façon elle arrive à 5h non à 7h le matin à midi et à 5h l'après-midi la taupe et il avait raison parce qu'elle était presque midi et tchouc tchouc je vois la taupe pignard qui arrive et il tire il tire dans la pièce la fenêtre était ouverte enfin bon il tire j'ai encore le bruit dans les oreilles et il me dit on peut pas jardiner comme ça il y a un truc qui va pas et plus tard mais c'est pas longtemps après quand j'ai eu mon terrain je me suis dit bon j'ai pas trouvé la solution tout de suite ça a mis quelques années et j'ai vu que à chaque fois qu'il y avait une taupe pignard je donnais un coup de pied dedans donc ça a fait un petit truc de terre comme vous voyez là et l'année d'après quelquefois même avant ça c'est à dire dès le mois de septembre il y avait des plantes qui a poussé là-dessus et c'est ce que je vous parlais ce dont je vous parlais au début ce sont des térophytes ce sont des plantes des plantes qui sont un cycle court celles qui dormaient et qui poussent qui vont mourir tout de suite après avoir fait les fleurs bon il n'y a pas que celles-là mais ça c'est majoritaire et ce sont des plantes qui apparaissaient autrefois dans les moissons et qu'on appelait les messicoles et qui ont été combattues un sol agricole est mort il n'y a plus rien du tout il n'y a pas de taupe parce qu'ils n'ont rien à manger de toute façon pas la peine qu'ils aillent et donc les messicoles elles étaient détestées et c'est ce qui a entraîné la stérilisation de ces sols moi j'ai pas un sol agricole donc il y a des tas de choses dedans il y a forcément les taupes mais il y a aussi les graines et j'ai vu que finalement cette espèce de petit remue-ménage de terre maintenait faisait apparaître une diversité qui par ailleurs disparaissait alors on nous dit il faut protéger la diversité nanana ben oui mais comment on fait si on tue la taupe si on tue qui fait on va pas passer avec des outils partout en grattant le sol en disant on va relever la dormance des graines s'il y en a et c'est pas mal d'avoir un associé donc la taupe jardine avec nous dans les jardins qui ne sont avec des sols qui ne sont pas morts pour faire lever la dormance alors des mollènes il y en a à peu près quatre espèces il y en a cinq maintenant cinq espèces et la blatteria qui vient d'arriver il y a des euphores notamment les purges mais il y a des digitales j'ai un sol acide c'est pas du tout un sol riche et il n'y a pas les niels les nigelles je les ai pas les bleuets non plus mais il y a des sols calcaires où ça revient avec de cette façon là les bleuets les bleuets simples les doubles ils sont cultivés artificiellement de façon ornementale les autres non donc il y a une ils disparaissent il y en a plein de choses comme ça donc si on veut maintenir la diversité quelle qu'elle soit qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas on peut se servir de ce genre de choses puisqu'ils nous aident à le faire donc ça c'est le travail de la taupe ça c'est sur des anciennes taupinières c'est dans mon jardin mais il y a plein d'autres choses bizarres qui arrivent j'avais fait un feu à cet endroit là et des plantes qui arrivent à à survivre à une surcharge de potassium de cendres de je sais pas trop quoi qui est sous forme minérale il y en a très peu mais il y a des poas finalement ça fait une star elle est toute seule là mais le jardin en mouvement c'est à dire celui qui est en rapport avec le déplacement des espèces sur le terrain il est arrivé avec la grande berce du Caucase vous en avez ici ? euh non 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 on en a pas non on peut-être arriver un jour ça dépend de la berce du Caucase c'est une grande ombélifère vous voyez ici elle est elle arrive elle est née là à gauche vous avez des petits semis elle vient d'une plante d'une plante de l'année d'avant qui était là elle est une bise annuelle quelquefois elle dure 3 ans enfin en général franchement une thérophite elle meurt après on fait les graines la plupart du temps mais elle est très envahissante elle est géante vous voyez la hauteur qu'elle peut avoir et moi quand elle est arrivée dans ce passage je me suis dit je la veux donc je la garde elle sera plus là parce qu'elle va mourir après avoir fait les graines donc c'est pas grave je pourrais passer mais là je peux plus passer dans ce petit passage à gauche là et donc je fais un changement je tond l'herbe à côté ce qui me permet de passer quand même mais pas au même endroit donc le dessin change à cause de l'apparition de la plante comme elle est énorme quelle structure elle fait 3 mètres de haut bon bah ça crée de la profondeur finalement elle a une force architecturale quoi bon après il y a la fleur qui est très attractive elle attire énormément d'insectes là vous voyez l'échelle vous avez le chien qui vous donne l'échelle et donc ça bouge elle est arrivée deux ans plus tard ici aujourd'hui elle est ailleurs évidemment mais elle est réputée vous savez envahissante alors ce que j'ai commencé à faire dans le jardinage pour essayer qu'elle n'envahisse pas c'est que j'ai coupé la hampe florale avant que les graines n'apparaissent avant qu'elle ne soit mûre et là ça marche assez bien parce que elle ne se multiplie pas mais elle repousse du pied c'est à dire qu'elle change de type biologique elle devient hémicryptophyte elle devient vivace pas pendant longtemps parce qu'elle se fatigue elle n'est pas faite pour ça et j'ai vu comme ça une disparition progressive des grandes berces je me dis non je ne veux pas les voir disparaître je veux les garder donc je la laisse regrainer depuis maintenant une dizaine d'années et ça va je vais recommencer sans doute à la jardiner en coupant mais c'est une manière de travailler avec des plantes qui sont envahissantes qui prennent beaucoup de place mais qui sont très belles après les strates herbacées sont tondues ou fauchées ça dépend des époques en fonction de ce qui se passe donc vous voyez les formes changent c'est pas très joli mais bon c'est pour vous donner l'idée du changement et là aussi toujours dans le respect du comportement l'acceptation des accidents des arbres qui tombent est-ce qu'un arbre qui tombe est un arbre mort ça c'est pas sûr du tout s'il a encore des racines qui sont ancrées donc là encore si vous le laissez le dessin du jardin va changer c'est ce qui s'est passé avec la strata herbacée tondue différemment à cause de la présence de c'est un pommier et il donne toujours des pommes il est toujours là j'ai été obligé de le soulager et j'ai coupé comme ça pour que ça réitère ici et j'ai choisi l'une des réitérations qui redonne un axe donc vous avez un pommier à angle droit comme ça que ça marche c'est facile à faire avec tout et ça a permis à des plantes justement des bulbes des cils de pousser au pied que j'avais pas vu donc ça a fait apparaître les choses très différemment ça c'est une photo qu'on peut plus prendre aujourd'hui parce qu'elle était dans enfin si on est un drone mais c'était en haut d'un arbre qui est tombé un grand chêne vous en voyez un bout qui passe là le voilà sa section à l'époque il n'y avait pas grand chose au pied il tombe il y a un vide je vous montre pas le chamboulement c'est comme une immense topinière et là arrive des choses que j'avais jamais vu des escoldias c'est des trucs que je me souviens même plus c'est des juliennes et ça a fait comme ça un talus fleuri qui change un peu tous les 2-3 ans parce qu'il y a des plantes vagabondes qui s'en vont d'autres qui reviennent et je me suis mis à faire quelque chose qui j'appelle le jardinage par soustraction si vous voulez garder une plante là-dedans qui vous plaît vous pouvez enlever celle qui ne vous plaise pas mais vous n'avez rien mis c'est pas du désherbage le désherbage c'est que vous enlevez tout ce que vous n'avez pas mis le jardinage par soustraction c'est pas pareil donc c'est arrivé avec cet accident et la série fleuristique elle change tout le temps donc ce type de jardin là c'est le jardin en mouvement il a l'avantage de préserver la diversité on est donc vraiment dans la mécanique du vivant il a l'inconvénient de changer de forme et de demander à ceux qui s'en occupent une intervention une réflexion en permanence tout le temps ce qui fait que les gens qui s'en occupent ne peuvent pas être des techniciens de surface il faut que ce soit des vrais jardiniers c'est l'esprit de ce jardin les dessins je l'avais fait après dans une phase d'évolution rien à voir avec les premiers dessins que je vous ai montré puisque eux ils étaient formés pour être exécutés là c'est le relevé et le dessin il n'est plus tout celui-là aujourd'hui il a changé donc là vous avez vu la question de la forme et la question du vivant comment c'est pas toujours compatible mais ça l'est quand même heureusement quelquefois l'un avec l'autre comment d'autres projets sont conçus à partir d'autres notions qui n'ont finalement pas de rapport avec ces deux qu'on vient de voir là sauf la question symbolique qui est celle que j'ai développée moi au musée du Quai Branly où j'ai en pré-avoir lu les textes qui sont en rapport avec les cultures des sociétés humaines dont on allait montrer les oeuvres et qui sont toutes plutôt des cultures animistes dans la couronne tropicale plus ou moins n'ont rien à voir avec nos façons de voir le monde en occident je me suis rabattu sur la tortue c'est à dire un symbole qui est commun pas à toutes ces sociétés là mais une très grande majorité et la forme ovale revient dans le jardin absolument partout à cause de ça vous voyez c'était pas obligé moi je savais pas comment j'allais dessiner ça l'idée c'était de faire un paysage non occidental et qui est plutôt en rapport avec une savane arborée donc la dominante des graminées et quelques arbres pourquoi ? parce que ces peuples vivent dans des régions qui sont un peu comme ça et un peu savane arborée avec pas du tout les mêmes séries floristiques évidemment faut que les plantes elles puissent pousser à Paris un climat qui est pas le même mais la tortue pourquoi ? parce que dans le monde asiatique majoritairement dans plusieurs cultures elle est cosmophore la tortue elle porte le monde et les humains sont au-dessus le serpent taboga non c'est la tortue enfin peu importe j'ai oublié leur nom qui est le socle et le serpent donne l'esprit et les humains ils sont un peu au-dessus de ça mais pas trop quand même donc j'appuie dessus chez les dogons c'est un siège sur lequel on fait avouer les coupables donc c'est un peu une autre façon de voir les choses mais bon la tortue est très présente dans leur culture dans leur esprit chez les amérindiens il y a une ethnie qui construit tout son leur campement comme ça avec des formes ovales et la queue donne la direction de la rivière et je crois que chez les hurons maintenant enfin on a redécouvert des trucs où la tortue arrive tout le temps donc cette forme je m'en suis servi il n'y a aucune forme véritablement orthonormée avec une géométrie classique voilà vous voyez des ovales avec des évocations de l'écaille qui permet de faire à la fois des terrasses des esplanades des endroits pour s'asseoir enfin peu importe ça c'est une pergola qui a cette forme là aussi etc. donc ça c'est juste pour vous dire que sans la tortue je ne serais pas arrivé à trouver comment j'allais dessiner et même peut-être pour faire le paysage non occidental me référer à à une série floristique qui évoque une espèce de savane pourquoi pas j'y serais peut-être arrivé mais sans la je dis merci à la tortue là je dis merci aux loups à Crinières c'était pas prévu c'est un mot beuge une tornade en 2008 qui passe sur les fortifications Vauban où il y a un boisement qui s'était installé c'était un parc et finalement ça a tout ravagé ça a donné quelque chose comme ça vous voyez mais il y a un parc zoologique qui est dans le creux et qui aussi a été abîmé et on m'a demandé de visiter on a visité ça dans une époque où il y avait de la neige un petit peu vous voyez il faisait pas chaud et on a vu le ça c'est le le relief en question avec la une proposition qui sera celle-ci on a vu le loup à Crinières qui était un des animaux clés de ce parcours on n'allait pas le voir lui on allait voir comment étaient les arbres sauf qu'on rencontre le lion d'Asie moi je sais pas si vous savez que ça existait il y a des lions en Asie qui sont plus petits que les lions d'Afrique qui sont un peu plus méchants il y a des alors les chameaux les machins les capybaras tout ce que vous voulez puis le loup qui n'est pas un loup le voilà qui est on nous dit il est timide il sort de sa maison comme ça tout doucement en marchant marche lamble deux pattes et deux pattes comme un chameau c'est très beau comme s'il dansait et là dessus le soignant il me dit il me dit ouais il est végétarien hop ça alors un loup végétarien je lui fais un jardin forcément donc tout le projet qui est basé sur ce paysage là il est pour le loup c'est à dire que c'était pas du tout prévu j'avais pas du tout imaginé ça je suis allé sur essayer de trouver dans quel pays vivait le loup parce qu'il est pas de chez nous celui-là ce loup à crinière vit dans le nord de l'argentine le sud du brésil dans une espèce de pampa un peu bizarre comme ça je me suis débrouillé avec des graminées il y a un très bon pépiniériste près de l'île qui fait des graminées une série très intéressante donc on pouvait arriver à avoir quelque chose qui pouvait ressembler au paysage du loup à crinière mais enfin cela dit c'est quand même un autre j'ai appris plein de choses là-bas un projet qui est plutôt planétaire où on échange les animaux d'un parc zoologique à l'autre je sais pas si vous savez pour qu'ils soient pas qu'ils soient pas qu'ils aient pas de consanguinité et on les fait voyager et la difficulté est de les mettre en cage pas tous le loup il est d'accord mais pas le lion d'Afrique d'Asie d'Asie lui il veut pas rentrer dans la boîte et c'est là c'est seulement là qu'on peut trouver l'utilité de la souffleuse c'est la souffleuse comme ça et là le lion il résiste pas c'est insupportable le son et le vent il fait comme ça et hop vous rentrez dans la carte et vous en voyez c'est terminé c'est pratique enfin c'est rare on a pas beaucoup à s'en servir c'est eux qui m'ont dit ça c'est pas moi j'ai pas inventé donc merci le loup ça c'est le bébé on dirait des renards donc oui on peut on sait pas comment les choses peuvent arriver les assistants là je vous parle des moutons et des orties moutons 8 hectares parc de l'ENS lettre à Lyon j'avais pas imaginé ça moi quand j'ai fait le projet qu'il y aurait quelqu'un qui apporterait des moutons c'était une très bonne idée parce que ça devient maintenant de plus en plus courant ça fait la tondeuse il y a un éleveur de moutons qui fait le circuit autour de Paris avec ses moutons Olivier Marcouillou il s'appelle là ils ont un mouton des moutons de Soé ça c'est d'autres qui dans ce jardin de Lyon les moutons de Soé sont indépendants ils ont été tellement isolés tellement longtemps sur une île au nord de l'Angleterre qu'ils sont autonomes on a pas beaucoup besoin de s'occuper d'eux donc c'est assez pratique bon ils se multiplient il faut en redonner il y en a trop parce que l'espace n'est pas si grand que ça et à ce moment là on le donne à des voisins et ce qui est intéressant c'est qu'avec un potager où ils font du paillage tout le jardin dans lequel ils font du mulch partout du BRF avec les branches les moutons et la paille qu'ils récoltent ils n'exportent plus rien ils ne dépensent plus de transport pour aller à la déchetterie ou je sais pas où à jeter tout ce qui est un trésor c'est à dire la matière organique complètement idiot tout est recyclé sur place sur les huit hectares donc ça merci ah merde bon enfin Rémi Jeannin est un paysagiste qui est issu d'une famille agricole qui écrit un livre qui vient de il y a pas longtemps qui s'appelle la ville agricole très intéressant où il explique comment on pourrait mélanger les deux activités lorsqu'il y a la possibilité dans le tissu urbain c'est pas toujours facile mais ça peut aussi répondre à les transformations d'un modèle économique qui est celui de la production et la distribution locale ça devient avec le Covid en plus c'est arrivé comme quelque chose de plus en plus évident on doit revenir à quelque chose pas acheter une pomme qui vient d'Argentine et je ne sais pas quoi un bout de viande qui vient de Chine ça ne fait rien dire et ça c'est autre chose c'est un autre usage d'autres auxiliaires pour le jardinier c'est les plantes dont on peut se servir pour faire des décoctions qu'on appelle parfois des purins ça c'est un jardin d'orties il n'y a que des orties que vous voyez là pratiquement et heureusement qu'il n'y avait que des orties parce que j'aurais pas pu le faire parce que les orties poussent dans des sols eutrophisés c'est à dire surnourris avec des apports de nitrates qui arrivent par les eaux grises ou autrement peu importe et là c'était un jardin manifeste que j'ai fait en 2007 on accède alors les objets sont fabriqués le pont, la plateforme et le filtre pour expliquer aux gens comment on fait pour fabriquer le purin d'abord purin d'orties et le filtrer ensuite etc. excusez moi et donc ça c'est parce que il y avait à cette époque là depuis 2006 une loi dite d'orientation agricole oui ça va oui j'ai la bouteille qui interdisait l'usage des PNPP mais vous êtes dans un lycée agricole produit naturel peu préoccupant ça s'appelle comme ça produit naturel peu préoccupant ont été interdits en 2006 bon ils ont fait après un amendement parce que c'était tellement insupportable de dire on vous a interdit de faire le purin d'orties parce que c'est un poison parce que c'est dangereux pour la santé etc. alors que c'est juste quelque chose qui est utile au renforcement de l'immunité des plantes c'est très facile à fabriquer depuis des siècles il y a des gens qui en font avec on ramasse les orties on prend un kilo de feuilles d'orties les jaunes c'est mieux et puis on le met dans un seau d'eau avec 10 litres d'eau ça on fait fermenter quand ça commence à sentir un peu mauvais on arrête la fermentation, on filtre, on remplit un bidon plutôt en plastique vaut mieux et puis après on se sert de ça en diluant 10 fois pulvérisant ou apportant un engrais mais enfin c'est gratuit interdiction d'accès à la gratuité c'est juste une loi d'interdiction d'accès à la gratuité c'est tout donc c'était insupportable et moi j'ai fait un jardin d'orties alors en 2010 un peu plus tard ils ont fait un amendement donc normalement vous pouvez faire vos purins d'orties aujourd'hui encore et l'utiliser sans aller en prison mais vous avez bien le but de l'opération c'est qu'il faut aller rentrer dans le supermarché du produit et que vous achetiez l'engrais non, vous pouvez le fabriquer et c'est à peu près comme ça pour beaucoup beaucoup de choses alors bon comme l'Europe a gardé ces produits-là dans la liste des phytopharmaceutiques elle peut décider de nouveau de l'interdire mais pour l'instant on est en capacité de continuer à pouvoir utiliser nos auxiliaires du jardinier je ne vous montre que deux exemples mais vous pourrez faire une liste voilà alors la question de ne rien faire c'est arrivé au début pour moi par le projet de l'île d'herborance qui était en fait le socle d'une... c'était une colline Parc Matisse, il s'appelle cet endroit-là et c'est devant la gare TGV et il y avait une colline de déchets c'était les gravats issus de la construction de la gare TGV et il fallait soi-disant l'enlever moi je dis je la garde mais j'en garde que la partie basse il y a 7m50 de haut, c'est pas très grand et les bords sont... c'est du béton coulé dans la colline et on a enlevé les bords quoi et ça donne cet espèce d'aspect de falaise et sur le plateau, ben c'est rien, c'est les gravats c'est le sol d'origine sauf que c'est la nature qui a fait le paysage et l'idée était de montrer comment finalement en ne faisant rien on faisait quelque chose qui arrivait à la forêt c'est arrivé très vite d'ailleurs mais ça a été très mal perçu parce que ça a été considéré comme une friche notamment par les habitants qui sont juste à côté les immeubles n'étaient pas prévus, ils ont été construits après donc la ville a planté des arbres pour cacher le socle ce qui est très dommage et aujourd'hui j'essaye d'obtenir qu'on retrouve la scénographie qui permet de dire que c'est un trésor, c'est fait tout seul voilà, et on n'a pas besoin de le cacher, il faut le montrer alors on y va de temps en temps avec des échelles pour faire le relevé on trouve des espèces nouvelles qu'on n'a rien mis de toute façon vous voyez qu'il y a une dominante de saules blancs je ne sais pas comment ils sont arrivés mais par le vent de toute façon tout arrive comme ça pratiquement le vent, les oiseaux font un boulot énorme voilà, aujourd'hui il faudrait arriver là-bas avec des tronçonneuses enfin pour couper les arbres qui sont au pied je suis sûr que ce ne serait pas bien vu mais ce serait nécessaire ils ont fini par comprendre, ils ont compris le message c'est simplement qu'ils ont quand même laissé pousser les arbres et c'est assez dommage dans cette carrière qui est à Nantes, là, l'usine est partie le paysage a remplacé par la végétation toutes sortes de choses qui étaient, qu'on ne devinait pas ça qui étaient des minérales, c'était que de la roche c'est une carrière et c'est devenu des cascades de l'île de l'Ierre extraordinaire, un paysagiste il n'aurait pas pu faire ça vraiment, non et qui ont beaucoup d'utilité vous savez que c'est une plante qui fait un miel tardif enfin ça fleurit très très en fin de saison c'est absolument pas une parasite je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça c'est complètement débile, ça n'a rien à voir avec le parasitisme donc c'est intéressant et c'est assez beau et moi j'avais proposé qu'on le garde plutôt que de construire, il y avait une barre de logement qui était prévue là et boucher la carrière, c'est dommage et il y avait même un jardin tout fait quoi, il n'y a pas grand chose bon, il suffisait de remettre un peu de ce qu'on appelle la résolution esthétique mais au niveau du sol, ce n'est pas très joli il fallait refaire 2-3 trucs, pas grand chose tout le reste, il était gratuit planté mais quand même, il y a un truc à enlever vous voyez ? le béton le béton ben oui, enfin le béton, oui, les immeubles là il y a deux immeubles c'est dommage qu'ils soient là quoi et tout le monde le dit là-bas depuis très longtemps c'est le Cap 44, il s'appelle ben oui quoi, on me demande d'avoir un avis sur le paysagisme ben je voudrais bien voir la Loire, on est au bord de la Loire et voir la rive d'en face et tout ça en plus on est dans une tête de parcours de la biodiversité pour la ville de Nantes ben on enlève ce machin, il sert à rien, il n'est même pas utilisé et on me dit non, c'est interdit parce qu'il est sacré parce que c'est Enbic, celui qui a créé le béton armé qui est l'auteur je dis d'accord, mais enfin c'est pas grave, on va garder un petit bout l'idée ça aurait été ça, vous voyez, le petit carré rouge c'est le petit bout qui reste mais on accède à un jardin qui est presque tout dessiné on fait pas grand chose et bon alors c'est aujourd'hui effectivement, ça va devenir un parc public c'est pas moi qui ai le projet mais c'est pas grave donc ce ne sera pas un immeuble mais ils ont pas encore trouvé la solution pour enlever le bâtiment c'est pas facile ça hein alors on arrive vers la pédagogie juste après mais là pour arriver à comprendre comment ces choses se transforment en particulier comment le délaissé donne une richesse il y a deux installations que j'ai faites une qui s'appelle le Belvedere des Likens qui est en Ardèche où là on peut voir tout ce paysage en relief qui autrefois a été cultivé entièrement c'est juste une plateforme, il y a un petit bouquin pour qu'on voit les photos de l'évolution et les espèces qui sont arrivées à la place de ce paysage énorme vous imaginez hein, c'est incroyable, il y avait des terrasses partout et voilà, ça s'appelle comme ça et les lichens parce qu'il y a 21 espèces de lichens sur les roches et l'autre est à Château Rocher qui est près de Clermont-Ferrand on a le même principe avec des photos qui sont collées sur les parois en bois là et une fenêtre qui donne l'angle d'observation donc ça c'est un aspect pédagogique, touristique on va dire mais il y en a un qui est avec des étudiants là vous voyez le terrain du lycée Jules Rieffel qui est un lycée agricole à Nantes il y a 6 hectares et le but de l'opération qui a commencé en 2004 est de prendre sur ces 6 hectares abandonnés qui sont donc une friche le relever, faire le relever des plantes, des insectes, des oiseaux etc. et d'intervenir et les étudiants interviennent comme ils en ont envie mais il n'y a pas d'argent donc ils font avec ce qu'ils ont et heureusement il y a plein de choses puisque c'est une frise de 14 années donc il y a des arbres, il y a plein de trucs ils ont les outils et c'est eux qui décident d'intervenir sur l'astrate herbacée ou arborée en expliquant un peu quand même mais enfin ils ne sont pas, on ne leur dit pas vous faites ci ou ça ils inventent le projet mais ils commencent par le relever après ils dessinent comme ils en ont envie c'est très variable, ce champ il n'est plus exactement comme ça il est plus bordé avec le même genre de saule dans lequel ils avaient d'ailleurs fait des fenêtres là il y a des... il a fait des chemins dans la friche armée c'est à dire l'astrate épineuse qui a disparu maintenant parce qu'elle s'est effondrée naturellement du fait que les chaînes ont beaucoup poussé autour il y a de l'ombre mais moi je n'aurais pas eu l'idée de faire des chemins là dedans ils ont taillé les ulex européus je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est un épineux tout le monde voudrait le jeter, le mettre au feu ils en font une sorte de sculpture qui est très appréciée et très visitée ils ont fait un labyrinthe alors là ils reprennent les formes par contre d'une année sur l'autre il se passe la main d'une promotion à l'autre, ça change tous les ans mais ceux qui arrivent ont le droit de réinterpréter autrement mais quand on a un labyrinthe ou des trucs comme ça ils le reprennent sans changer de forme et là avec les chaînes qui étaient poussées dans des parcelles sèches ils ont fini par faire quelque chose à plusieurs hauteurs là vous voyez qu'il y a presque la moitié du corps qui passe derrière ça ne passe pas et ils ont fini par faire une photo de carte de Noël, de vœux j'ai plus de... il y a deux ans, trois ans parce que ça fait maintenant, ça fait longtemps, tous les ans ils font ça et là comme ils aiment bien cet endroit, ils se sont fait une carte de vœux mais enfin ce sont eux les auteurs et nous, moi j'interviens pas, j'interviens très peu il y a des enseignants sur place qui s'en occupent et je suis intervenu dès le début parce qu'il y avait la question du jardin en mouvement ça s'appelle le jardin en mouvement du lycée Jules Rieffel mais en fait ils ont pas besoin de moi dans un autre endroit qui lui est en Bosnie, le long de la Bregava à Stolats où il y a des ruines et tout, on est arrivé avec plusieurs étudiants à la demande du centre André Malraux intervenant sur des endroits qui sont devenus boisés du fait qu'ils ont été complètement abandonnés pendant des années suite à la guerre et ça a été d'abord un travail de nettoyage puis de valorisation en particulier des bords de la Bregava mais ça aurait pu être ailleurs aussi, remettre en culture, on n'a pas eu le temps on a fait ça quand même pendant plusieurs années et aujourd'hui c'est devenu un lieu qui est maintenant un peu plus respecté quoi et la difficulté pour nous a été de remettre en discussion des gens qui se tapent dessus quoi quand il y a une mosquée avec un machin qui monte plus haut que le clocher de l'église et que ça quand il remonte tous les ans un peu plus vous voyez le travail, c'est compliqué ça et on ne sait pas quoi faire parce qu'on n'a pas envie d'alimenter le discours mais c'était très intéressant de travailler avec les étudiants et aussi des Bosniens et c'est bizarrement, quand on a fait le mobilier qui était une idée de hasard on dit tiens si on faisait le mobilier pour retrouver les lieux où on s'assoit pour regarder que ça a remis les gens en discussion les uns avec les autres on ne s'attendait pas à ça mais ça a marché donc vous voyez c'est plus les plantes là, on est dans le rapport humain là on est au-dessus de la bregava là on est à côté ici on cadre en dessous la chute d'eau, ça c'est spectaculaire, ça marche et les gens commencent à reparler bon c'est une photo qu'il y a maintenant une dizaine d'années donc à Laetitia en Italie, on a travaillé sur la manif à Tullecnos toujours avec des étudiants sur le sol en désimperméabilisant et cet espace que vous voyez là qui fait un hectare, qui est un parking, est devenu un jardin mais où l'asphalte est resté entre les plantes je n'ai pas les photos récentes, mais ça c'est assez inattendu les arbres arrivent à pousser beaucoup mieux que dans les endroits où il n'y a pas d'asphalte je ne vous donne pas de conseils d'asphalter, les jardins, c'est pas ça du tout c'est simplement qu'on est dans un pays sec et l'humidité est maintenue sous l'asphalte, les racines en profitent comme on fait des trous, on plante, voilà, on n'a pas enlevé tout l'asphalte, on a enlevé là où on plante, c'est tout et c'est devenu un jardin et puis là, c'est un peu différent, on s'est attaqué à un roncier géant d'ancienne carrière, la Borgosa de Nicola, toujours à Lecce où la photo est prise depuis un logement, d'une barre de logement là les habitants voulaient mettre le feu et jeter les poubelles, enfin un truc, bon on a dit, tiens, mais si on faisait quelque chose qui est valorisé par une scénographie adaptée et on a fait une espèce de sculpture en creux qui aboutit à un creux beaucoup plus bas qu'on ne voit pas sur l'image mais finalement, ça devient un lieu où ils vont se promener, où ils amènent les chiens, ils font des pique-niques et il y a des fêtes, enfin, c'est une ancienne carrière, en mauvais état, mais avec des plantes très très intéressantes et on a même replanté là-bas des chaînes uniques, particuliers, magnifiques donc il y a des manières d'intervenir directement sur le terrain, mais ça a valeur de pédagogie les dernières images, c'est pour poser des questions le brassage planétaire, je l'évoque avec le cosmos qui est originaire du Mexique au Lesoto, où on est en Afrique du Sud, qui est naturalisé là-bas on a énormément de plantes partout dans le monde qui se sont installées et aujourd'hui, vous avez des listes, des discussions aussi, sur ces listes est-ce qu'on dit oui, est-ce qu'on dit non, est-ce qu'on accepte ces plantes, est-ce qu'on ne les accepte pas mon point de vue, il est celui de les accepter évidemment parce que si elles s'installent, c'est par opportunisme biologique ça veut dire qu'elles sont contentes de vivre là, qu'elles le peuvent surtout et si on chasse les espèces qui viennent de s'installer et qui peuvent vivre, elles sont heureuses là alors que pendant ce temps-là, pour des raisons diverses et climatiques pas que l'empoisonnement, mais les autres s'en vont, il ne reste plus rien donc il faut savoir qu'est-ce qu'on veut d'autre part, toujours les espèces ont voyagé les chênes sont arrivées il y a 10 000 ans du sud de la péninsule ibérique d'un côté du sud de la péninsule italienne de l'autre ils n'étaient pas là avant, parce que c'est la fin de la glaciation mais c'est tout comme ça, je suis allé en Arménie faire un petit travail là-bas, je suis monté dans les montagnes il y a une diversité magnifique, magnifique, que je n'avais jamais vu dans les Alpes et les Pyrénées on me dit, oui, non, non, mais ça c'était là avant la glaciation, la dernière glaciation d'ailleurs c'était la même flore, il y avait ça en Europe je dis, ah bon ? ben oui, mais en Europe il fait beaucoup plus froid à cette période-là, parce qu'eux ils ont eu une espèce de disons de modération du froid par la présence de la Caspienne et de la mer Noire ça faisait pas le même climat alors on avait ces plantes-là, ah ben on va les ramener dans les Alpes et les Pyrénées c'est génial, interdit donc vous voyez, qu'est-ce qui arrive avant ? qu'est-ce que c'est la plante native ? quelle est celle qui doit être là ? ça ne veut rien dire, ça a toujours, toujours, toujours voyagé donc mon point de vue, il est de dire, bon ben on fait avec et c'est très intéressant, parce qu'il y a justement beaucoup moins d'énergie contraire à dépenser mais ce qui est terrible, c'est qu'on est face à des listes, des règles c'est la loi, vous n'avez pas le droit de planter ça, vous n'avez pas le droit d'utiliser ça parce que la plante elle n'est pas d'origine mais ça veut dire quoi ? rien n'est d'origine, il n'y a pas de natif ça n'a pas, on est dans un petit jardin, minuscule, c'est la planète, c'est l'épaisseur du vivant ça l'appelle la biosphère, et tout circule là et comme les biomes changent, les biomes c'est des zones climatiques les limites changent, parce que le climat change, ben tout bouge et puis il y a les animaux quoi, nous en faisons partie nous sommes des grands transporteurs, nous avons accéléré le brassage planétaire mais sans nous, ça circulait quand même les oiseaux, je ne vous dis pas, mais c'est incroyable les moutons, vous tondez un mouton, vous mettez ça par terre, ben vous faites un jardin plein de trucs, qui sont dans les poils du mouton bon, tout est comme ça en Australie, le nombre les moutons, ils ne sont pas australiens, mais quand ils sont arrivés ils sont arrivés avec plein, 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 plein de plantes sur eux, par les graines et voilà, bon, donc je pense qu'on doit travailler avec cette notion et il y a maintenant un livre qui vient de sortir qui s'appelle les plantes du chaos de Thierry Thévenin, qui est quelqu'un qui est un botaniste et qui fait aussi des médicaments avec les plantes, enfin tout ça et qui fait la liste de celles qui sont pointées comme étant invasives, dangereuses alors qu'elles ne sont pas ça c'est le raisin d'Amérique, ça c'est la Jussie et c'est très intéressant parce qu'il prend juste celles-là celles qui sont les plus redoutées, mais il en parle, hein, avec aussi les éventuels dégâts ou batailles qui peuvent se passer, mais aussi avec tous les côtés positifs dont on ne parle jamais comment ça sert de nourriture, des animaux, comment ça fait du miel, comment ça on pourrait s'en servir nous aussi et ainsi de suite donc je vous le conseille et puis, là, ça reste malheureusement un monde inconnu c'est la communication entre les plantes, même s'il y a des tas d'ouvrages qui sont sortis là-dessus nous, nous travaillons avec des tas d'espèces dont nous ne connaissons pas le comportement de communication entre elles, ni même avec les animaux et pas avec nous non plus vous voyez là une Gyracium pilozella, la pilozelle, qui fait un cercle parce qu'elle émet des toxines au bout de ses racines et elle se désherbe, elle enlève les graminées bon, on connaît quelques exemples, mais pas beaucoup et surtout, en fait, on ne s'en sert pas, parce qu'on ne sait pas s'en servir donc ce serait très intéressant d'aller un peu plus loin là-dedans contact, communication deux arbres qui s'approchent mais qui ne se touchent jamais il y a un vide, ça s'appelle une fissure de timidité, c'est des scientifiques qui disent ça c'est pareil, il y a une communication, mais on ne sait pas pourquoi dans le sol, je ne vous raconte pas là, c'est carrément un truc où il faut qu'on ait de l'aide bon, il y a des gens qui ont fait des études de laboratoire LAM à Dijon avec le couple Bourguignon et leur fils d'ailleurs, qui reprend la main ils ont quand même des éléments à apporter, c'est très très intéressant mais c'est un balbutiement, c'est très peu par rapport à ce qu'il y a dans le sol qu'on connaît en tant que complexité, même que biomasse on vous dit la biomasse qui est sous le sol et qu'on ne voit pas, elle est supérieure à celle qu'on voit au-dessus mais comment ça se fait qu'on n'ait pas plus d'informations là-dessus puisqu'on plante, les deux sont liés, on ne peut pas séparer le sol du reste ça c'est un dessin fait récemment par Vincent Gravet, dessinateur incroyable alors lui, il est un peu, bon c'est politique, mais ça donne la richesse du sol, oui, ça donne une certaine idée ok, alors je finis là-dessus, qui est la saline royale j'ai un puma dans la gorge, un lion saline royale d'Arkestnant, c'est tout près là, là c'est chez vous où il y a eu le concours que nous avons gagné avec Vincent Maillot, Leïla Toussaint, Sébastien Appert une petite équipe, c'était très sympathique et donc l'idée de faire le cercle complet que Claude Nicolas Le Doubs, lui, n'a pas fait il n'est pas fini, il n'avait fait que la moitié avec un saumoduc qui traverse la forêt de Chaux, qui arrive, je ne sais pas exactement d'où et qui apportait le sel qui valait de l'or, à l'époque il a pu faire cette architecture extraordinaire c'est devenu un centre culturel de rencontres avec des accueils pour des artistes et notamment des artistes qui ont fait des jardins dans la périphérie ici, du demi-cercle ancien et qui étaient plutôt des jardins considérés comme étant éphémères parce que artistes, moi je trouve que c'est un peu triste de mettre un jardin dans la situation d'un objet en disant il est fini, il est éphémère, bon on va en penser, on va changer, en mettre un autre c'est un truc qui vit dans le temps, ça évolue et plutôt que d'arrêter et de passer à un autre auteur on pourrait dire, on suit son évolution dans le temps, même si ça change de forme mais qu'on voit comment ça se passe et qu'on apprenne ces mécanismes-là puisqu'on est trop ignorant là-dessus, ils ont dit oui donc ça se passe comme ça, pour ça et les autres, c'est-à-dire le demi-cercle complémentaire, c'est offert là par contre, on est encore dans l'idée de faire des jardins éphémères expérimentaux basés sur le changement climatique mais à mon avis, il faudra aller plus loin que l'expérience temporelle courte parce que le changement climatique, même s'il a l'air assez rapide il n'est pas suffisamment, on n'a pas suffisamment de temps pour donner des réponses en disant voilà ce qu'il faut choisir, voilà comment il faut faire à mon avis, il faut un peu, on verra pour l'instant c'est en chantier, c'est en chantier, voilà, c'est une photo du chantier et les jardins vont commencer, il y a une vingtaine d'équipes qui se sont inscrites dessus on m'a demandé de faire un appel à projet et je me suis adressé à eux comme étant des oursons métisses vous voyez ? non ? alors ça, ça vient d'un livre de Baptiste Morisot qui raconte comment on l'observe aujourd'hui, les ours blancs non, grizzly et ceux d'à côté polaire et grizzly, oui c'est ça se rencontrent ils étaient originaires d'ailleurs des mêmes souches et on pensait que quand même par spéciation, par isolement géographique il y aurait eu une spéciation à force de vivre séparément ben non, ils se rapprochent, ils se rapprochent à cause de ce réchauffement climatique et ils sont fertiles, ils se rencontrent, ils sont fertiles, ils font des bébés donc c'est les oursons métisses les parents sont stressés parce qu'ils ont eu tous ces chocs, ces trucs, ces réadaptations, c'est pas facile quoi et les petits, eux, ils naissent dans le contexte, bon, tout va bien, enfin si on peut dire c'est eux, finalement, qui apprennent à leurs parents comment il faut faire pour vivre donc je dis aux jeunes, parce que c'est que des jeunes qui viennent là, c'est des gens comme vous là qui font les projets ils disent, ben vous êtes des oursons métisses, donc vous êtes des oursons métisses, je vous le redis, à vous et c'est vous qui allez nous apprendre à faire comment, enfin, comment il faut faire pour continuer à vivre quoi c'est ça, là il y a la question du changement climatique s'adapter, la question de l'eau qui va avec directement la question de la production et de la distribution locale qui peut être déjà évoquée, parce qu'il n'y a pas que ces parcelles là, il y en a d'autres autour, enfin bon donc là, ça touche aussi la question économique, et voilà alors, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire, là-dessus on finit comme ça, et puis là, vous me posez les questions comme vous voulez si vous voulez merci pour votre intervention d'ores et déjà, il y a une question sur certains domaines qui ont été abordés, de nombreux domaines qui portent sur le vivant en particulier, sur les changements climatiques la connaissance des végétaux, le fonctionnement des végétaux et puis la présentation des différents projets, peut-être que c'est davantage de renseignements sur certains projets alors faites le temps que, voilà, les questions arrivent, moi j'aurais une question sur les jardins et la manière dont vous avez travaillé à Nantes, sur les jardins de Jules Réfiel, avec l'école des paysages comment vous avez travaillé donc avec les étudiants et puis l'équipe pédagogique ? mais c'est pas vraiment, moi c'est les trois principaux enseignants que j'appelle les trois mousquetaires François Diorzou, Sophie Massard et Bruno Corneille qui ont fait un travail absolument remarquable, c'est eux qui m'ont appelé en 2004 donc moi j'y suis venu, la première fois j'ai dû venir trois fois dans l'année, ensuite deux, ensuite une fois tous les ans pas plus hein, j'avais pas besoin, j'avais pas besoin de moi et on faisait, enfin je suis peut-être allé plus que ça quand même mais oui, deux fois par an au minimum mais on faisait à chaque fois des tours avec les, de l'espace de ces six hectares avec les étudiants on reprenait leur langage, les termes qu'ils avaient choisis pour nommer les parcelles et puis en discutant s'ils le voulaient, enfin c'était eux qui posaient aussi des questions mais la chose peut-être la plus, la plus importante que moi je pouvais apporter c'était la question de l'ouverture du paysage parce que quand on est sur un site et qu'on y est tous les jours ils n'étaient pas tous les jours parce qu'ils avaient des temps d'intervention mais enfin ils étaient quand même tout le temps ben on voit pas forcément sa transformation dans la fermeture et c'est assez difficile de décider qu'on va enlever un arbre auquel on tient mais quelquefois il faut prendre cette décision là tandis que s'il y a quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui vient pas souvent il voit la transformation de façon plus évidente et peut dire là il y a eu un changement qui peut être intéressant on en parle en tant que changement intéressant ou il y a un changement qui est gênant parce que ça crée quelque chose qui disqualifie le milieu d'un point de vue esthétique biologique non mais c'est esthétique là on rentre vraiment dans la lecture paysagère puis sinon moi je savais pas grand chose parce qu'ils avaient un excellent prof de botanique rien que des bons profs quoi comme chez vous donc en fait vous êtes plutôt arrivé avec une approche plastique du paysage ah non 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 plastique bah les deux les deux les deux mais c'est les deux mais c'est simplement quand moi je revenais qu'elle devenait plastique mais pas au départ c'était bien entendu que ce soit de on était sur la question même du vivant moi ils ont fait appel à moi parce que le livre le jardin en mouvement était sorti depuis déjà quelques années qu'il avait lu que ça les intéressait et comme ils disposaient de ces six hectares de friches ils voulaient ils voulaient intervenir dessus et ils sont allés tellement loin dans ce domaine que ça finit par aller jusqu'au rectorat et c'est rentré dans le programme pas tous les jardins pas tous les lycées agricoles font ça mais il y en a qui l'ont repris à Obja près de Brive à je sais plus où dans différents endroits à Pau il faut disposer d'un terrain c'est ça mais ils se sont quand même battus parce que c'était pas entendu comme ça vous voyez à arriver à faire travailler les jeunes là dessus en leur laissant beaucoup de liberté mais en leur obligeant néanmoins à apprendre la diversité c'était pas prévu dans le programme mais ça a marché et maintenant c'est ancré quoi c'est ancré bon tout peut bouger mais alors les futurs paysagistes est-ce que vous avez des questions pour monsieur Clément ? vous êtes sages hein ? vous êtes sages hein ? c'est impressionnant ah madame Gérardet par rapport donc vous avez des questions pour dire dans votre visage vous savez donc quelle est la transformation la plus importante dans votre façon de faire votre métier entre le début et aujourd'hui quoi ? bah ça je sais pas peut-être qu'il y en a d'autres mais c'est à moi qu'on l'attribue à cause je pense à cause des livres mais je pense pas être seul hein mais comme j'ai publié assez vite pas du tout je savais pas exactement quelle serait la portée quand j'ai publié le jardin en mouvement c'était en 91 et on m'a dit les gens du métier m'ont dit c'est subversif je m'attendais pas du tout à ça moi je faisais juste un constat d'un mode de gestion qui prend en compte les dynamiques du vivant dans un lieu particulier voilà c'est tout c'est pas idéologique ça n'a rien à voir mais ça a dû jouer un rôle que ceux qui étaient dans la même dynamique aussi enfin dans la même orientation n'ont peut-être pas pu avoir parce qu'ils n'avaient pas publié aussi je pense enfin j'en sais rien pour les étudiants est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur la notion de votre notion centrale la notion de jardin en mouvement peut-être reclarifier ou repréciser peut-être le jardin en mouvement tire son nom du fait que en jardinant les par ce jardinage du jardin en mouvement les espèces qui d'habitude sont cantonnées à une surface déterminée massif par exemple ne sont plus là d'une année sur l'autre ça bouge c'est ça c'est le mouvement en fait le jardin en mouvement ça n'est que le respect des dynamiques du vivant mais l'une d'elles très importante c'est une dynamique de voyage il y a beaucoup de plantes vagabondes et ce sont notamment les thérophytes celles qui sont à cycle court parce que de toute façon comme elles n'ont que la graine pour se assurer leur pérennité la graine en fonction de quelle fois elle est très légère elle va aller s'envoler elle va aller là-bas elle est pas forcément au pied de la plante donc la plante elle va apparaître l'année d'après d'accord elle sera toujours là mais c'est pas du tout au même endroit et si vous voulez la garder le plus simple c'est de la suivre plutôt que de vouloir aller la transplanter pour la remettre là où elle doit soi-disant se trouver tout le temps non le massif la question du massif fleurit ça n'existe plus dans le jardin en mouvement ça peut pas ça marche pas bon moi chez moi j'ai deux parce que dans le talus que je vous ai montré ou du désherbage par enfin du jardinage par soustraction là c'est toujours un espace plus ou moins fleuri parce que je sais pas quoi faire d'autre à cet endroit et que voilà mais c'est sur le principe tout bouge c'est pour ça que ça s'appelle comme ça et ça permet de garder effectivement plein d'espèces qui sinon disparaîtrait quoi faut avoir des machines quand même quelques fois pour nos jeunes pays d'agiste qui ont l'habitude de travailler dans des entreprises et puis beaucoup le taille E.E.M. qui font des entreprises intensives qu'est-ce que vous pourriez donner comme argument justement pour faire évoluer leur regard sur leur travail qu'ils font ? non non il faut qu'ils fassent évaluer le regard de leurs commanditaires de travaux déjà peut-être le leur en premier qu'est-ce qu'on peut leur donner comme argument à partir du moment où ils ont compris l'importance qu'il y avait à ne pas tailler par exemple pour ça dans certains cas dans certains cas c'est sans problème mais dans d'autres cas c'est complètement inutile et c'est même quelquefois idiot ben ça le directeur d'entreprise ne le savent pas toujours et ça ils ont transformé aujourd'hui les intervenants de terrain en techniciens de surface les jardiniers n'existent plus et ça va pas ça il faut revaloriser le jardinier en le payant mieux et lui c'est un savant normalement et un artiste c'est lui qui dessine alors s'il est là pour répéter tout le temps la même forme parce qu'on taille c'est du tuya ou je sais pas trop quoi ou du buis enfin si la pyrale tranquille bon ben là il a rien à penser ça peut être fait par n'importe qui pas forcément un jardinier là, pas besoin là il faut des machines c'est tout donc c'est la robotisation de l'individu pour une exécution de tâches mal payée ça c'est pas bien du tout quoi on va pas faire des études dans un lycée agricole pour ça non il faut que vous vous rebelliez en disant stop arrêtez de nous considérer comme des machines des robots nous on veut faire quelque chose d'autre on veut aussi exprimer la dimension artistique que chacun a en soi un humain c'est un être complexe hein pas un robot bon c'est ma vision je sais que c'est pas facile quand je dis ça de je saurais pas me mettre à votre place pour aller m'affronter au directeur de l'entreprise en disant vous nous faites faire n'importe quoi mais il peut y avoir des discussions quand même eux malheureusement ils sont aux prises à la question du marché il faut payer il faut trouver l'argent il faut exécuter des tâches répétitives ça c'est pas amusant c'est vrai dans les jardins que vous avez montré en photo juste avant vous dites que vous êtes un peu contre le taillé mais notamment dans les vieux jardins vous avez dit que vous avez repris la forme pourtant on voit que c'est quand même taillé bien sûr mais même chez moi je taille c'est quelque chose qui qui a son importance pour valoriser tout ce qui ne l'est pas par exemple si vous voulez faire apparaître la richesse d'une prairie qui est très diversifiée mais qui est très difficile à lire parce que il ya plein d'entremêlements de toutes les espèces les unes avec les autres c'est ça peut être intéressant en regardant de près en s'approchant mais bon si vous faites un cadre tondu à ce moment là on dit que on est intervenu et ça se voit et donc c'est voulu et c'est respecté et ça peut être comme ça pour tout on n'est pas obligé de de faire de l'entretien formel pour soi-disant faire propre absolument partout par contre ça peut par endroits avoir énormément d'importance moi chez moi c'est juste quelques quelques petits massifs dessus du charme qui était là que j'ai pas voulu arracher que j'ai fini par tailler parce que sinon il prendrait trop de place et qui constitue des sortes de points fixes parce qu'ils sont taillés toujours à peu près dans les mêmes volumes mais pas c'est pas beaucoup mais par contre ça valorise le reste tout ce qui est majoritairement d'ailleurs foisonnant qui s'exprime sans être taillé du tout malgré tout se lie bien parce qu'il y a cette espèce de contraste donc les deux ne sont pas du tout antinomiques on peut très bien se servir des deux mais ça veut pas dire qu'on met le jardinier en situation uniquement de la remise en forme toujours équivalente de tout le jardin non parce que dans tout le jardin il y a quelques éléments qu'on remet en forme d'accord mais tout le reste sa vie je sais pas n'importe quelle plante qui donne une fleur que vous n'avez pas à tailler d'ailleurs elle va aller se ressemer ailleurs vous êtes en plein dans le sujet là qu'est ce que vous faites donc c'est comment on accepte les choses qui se transforment mais c'est très intéressant parce que ça demande beaucoup moins d'énergie quand on laisse une partie qui se le qui vit toute seule pas de produit ça c'est la chose la plus importante parce que c'est là vraiment on fait les plus grandes destructions c'est la chimie taillant la main pas très dangereux quels projets qui vous a le plus marqué dans votre carrière et pour quelles raisons ? je ne l'ai pas montré c'est le domaine du Rayol qui est dans le midi et qui lui est un jardin fantastique que je suis depuis 30 ans j'ai une mission de suivi sur ce jardin c'est un peu exceptionnel ça n'arrive pas toujours c'est ce que je souhaite que l'on ait plus tard si le métier change c'est qu'on ait une mission de conception et ensuite un suivi dans le temps mais pas forcément l'arrêt de la mission au moment où on fait la réception du travaux parce qu'on sait bien que c'est là que le jardin commence à vivre pour un bâtiment oui mais pour un jardin non et le conservatoire du littoral qui est le propriétaire et commanditaire de ce projet m'avait demandé si je pouvais suivre pendant 5 ans ça a été finalement la mise en place du projet pendant 5 ans je retournais régulièrement mais après je retournais régulièrement un peu moins deux fois par an ou trois pas plus mais quand même pour faire des comités techniques et des comptes rendus avec les jardiniers et ça c'est depuis 30 ans et maintenant depuis quelques quelques années je reçois en copie enfin c'est pas en copie c'est direct les échanges qu'ils se font par whatsapp sur les questions qu'ils se posent entre eux sur les insectes, les oiseaux, les plantes qui bougent qu'est-ce que c'est que celle-là comment se fait-il qu'elles fleurissent maintenant toutes les questions qui se posent donc c'est très sympathique, c'est très intéressant et ça j'aime beaucoup ce jardin, il est très beau mais il est entre les mains de vrais, vrais jardiniers alors là, c'est à eux que je demande comment les plantes, comment elles s'appellent ils sont au courant et pour aller dans le sens inverse vous pouvez être artisté peut-être que tu veux dire euh... j'ai pas pensé non j'ai pas pensé, j'ai pas réfléchi je vais réfléchir à ça mais j'ai pas la réponse tout de suite là parce que peut-être que j'ai eu de la chance de pas faire un jardin que j'aurais pas voulu faire non c'est pas évident, c'est qu'il y a des... certaines fois, on se demande si on est dans la bonne voie parce que... euh... on défend des causes et le financement, quand on apprend comment il arrive on se dit là, il y a un truc qui va pas mais quand... ça m'est arrivé, hein ça, ça m'est arrivé bon... d'apprendre que c'était Total qui avait financé je sais plus... enfin... c'était... le truc c'était pas très intéressant ni important mais quand même j'ai dit mais non ça va pas quoi là j'ai un discours sur le... sur le maintien de la vie sur l'écologie mais pendant ce temps là vous voyez ça c'est ça c'est un problème quand il y a eu la... je sais plus où c'était la Arles avec Actes Sud il y a deux ans ou trois et là, tout ce qui était financé par cette espèce de festival sur le vivant sur le vivant, hein c'était BNP Paribas difficile de faire plus destructeur alors moi je me suis retiré mais projet de jardin à proprement parler je crois que ça m'est pas arrivé vraiment vous voyez ? Quel jardin vous conseilleriez donc à nos jeunes de visiter ? Ah ben le Rayol, le Rayol, le domaine de Rayol parce que là vous pouvez discuter avec les jardiniers oui c'est un jardin public ah oui oui c'est un jardin public il y a quatre-vingt-cinq mille entrées par an il y a une grande librairie il y a des ateliers maintenant ils ont ouvert un autre bâtiment avec deux expositions salle d'expo donc c'est vachement bien très bien c'est un peu loin c'est entre le Lavandou et Cavalère donc c'est sur la côte du Var quoi mais c'est bien situé, c'est beau vous avez une question ? vous avez fait référence une ou deux fois au jardin aussi nourricier d'une certaine façon est-ce que, voilà, nous on observe aussi dans notre métier une volonté de revenir au jardin potager nourri est-ce qu'on pourrait imaginer un jardin potager en mouvement ? ben oui alors c'est le cas chez moi je n'ai pas montré mais derrière une haie taillée il y a quand même en vague comme ça c'est du charme qui restait là que j'ai laissé pousser taillée pour les isoler visuellement je ne sais pas si c'est une idée enfin bon c'est comme ça ça n'empêche absolument pas les animaux de venir chercher ce qu'ils ont envie de manger parce que je n'ai pas quelquefois je mets des petites grilles ce sont des parcelles carrées donc c'est quand même formel et de temps en temps, tous les ans, si je vois qu'ils arrivent, les chevreuils ou les autres bon je fais des petites clôtures en grillage il n'y a pas d'électricité disons que ça c'est mon premier jardin sur ce terrain quand je l'ai acheté le terrain parce que je ne voyais pas comment je n'aurais pas de potager donc c'est complètement basique et quand on parle de jardin à la campagne avec qui que ce soit c'est toujours un potager toujours et c'est complètement logique ça fait partie des choses qui sont l'histoire même de l'humanité le premier jardin est né comme ça puisque c'est celui qui a été l'objet d'une plantation qu'on a protégé par un enclos protégé de la prédation au sein d'une éventuelle clairière qu'on a pu faire bon voilà mais que cette plante qu'on a mis là on la connaissait parce qu'autrefois le long des pérégrinations des nomades les humains étaient presque tous des nomades ben voilà on la connaissait mais on n'allait pas aller la rechercher alors on la plante on se sédentarise c'est le début de l'agriculture après la les plantes sont venues de plus en plus loin le brassage planétaire il a commencé bien avant c'est pas les humains qui l'ont inventé les animaux élevants le font mais ils l'ont accéléré par ça parce que quand on apporte une plante qu'on allait autrefois cueillir directement le long de la balade ben on l'importe c'est une importation et de plus en plus comme ça on les a importés de plus en plus loin on est allé jusqu'à traverser les océans parce que les pommes de terre et les tomates ça ne vient pas de chez nous il n'y a pas que ça pratiquement tout ce qu'on a dans le potager ça vient d'ailleurs ça vient de loin pas toutes mais presque donc oui le potager il joue un rôle très très grand aujourd'hui il prend des dimensions qui sont un peu différentes parce qu'il y a des associations qui viennent en collectif fabriquer des productions enfin en faire des potagers et de la distribution locale et la distribution locale elle a beaucoup de bon sens mais aussi beaucoup d'intérêt économique parce que c'est là que le producteur peut quand même gagner l'argent qui correspond à la dépense d'énergie au temps passé le producteur dans un système qui est celui de la grande distribution il perd tout il perd l'argent il perd son temps et il se suicide au bout d'un moment vous connaissez l'histoire c'est une horreur donc production distribution locale c'est certainement quelque chose qui a beaucoup d'importance et ça concerne majoritairement bien sûr la production vivrière il peut valoir pour tout mais ça a beaucoup beaucoup d'importance oui j'en ai pas parlé là mais c'est très bien ça se développe petit à petit il y a même des fermes qui sont des terrains qui sont redevenus des sortes de fermes il y en a une qui s'appelle je ne sais plus comment elle s'appelle qui est au nord de Paris elle a 10 hectares c'est quand même on est contre la ville on ne vous dit pas la spéculation immobilière ils doivent lutter pour y arriver c'est pas facile partout parce qu'il y a des endroits où on les laisse pas faire ça ça dépend de la politique locale là je suis allé aux vêtes c'était à Besançon je ne sais pas si vous voyez les vêtes c'est des endroits où il y a des potagers et bon ben c'est quand même curieux quoi parce que c'est je crois que la mer elle est écolo il me semble et malgré tout elle insiste pour la réalisation d'un projet comme celui-là qui s'appelle écoquartier c'est à dire un truc pour les bagnoles en gros donc ça va quoi on nous a joué le truc suffisamment souvent alors que j'en ai dans la production vivrière d'accord artisanal c'est vrai que c'est pas enfin c'est bien plus de valeur que l'écoquartier tel qu'il est annoncé quoi donc moi je suis allé pour les soutenir parce que je pense qu'ils ont raison ça peut-être que ça ça va se multiplier moi je me rends pas compte là je sais pas très bien où on va j'ai une question vous avez quoi comme concept pour le paysage ou jardinier un peu futuriste ? futuriste ? dans le futur parce qu'on nous parle d'écologie et d'économie donc je pense que j'ai tout à savoir vous voulez le paysagiste c'est ça ? le rôle le rôle du paysagiste dans comment est-ce que vous voyez évoluer comment vous vous imaginez je sais pas dans 20 ans pour la prochaine génération finalement pour vous ? moi je crois que c'est pas que le paysagiste mais si on arrive à comprendre où on est dans quel monde on vit et pour ça c'est un peu compliqué dans le temps il faut prendre le temps pour comprendre comment c'est la complexité d'un écosystème justement à partir de ce moment là on peut se dire bah tiens je vais agir de cette façon là ou de celle-ci mais si on est juste obéissant et qu'on accepte les lois telles qu'elles le sont là on fait n'importe quoi on fait juste une application de ce qu'on nous dit de faire sans avoir compris pourquoi on fait ça donc le paysagiste de demain puisqu'il travaille avec le vivant doit être celui qui a un accès de compréhension au vivant mais qui donne cet accès aux autres aussi ça veut dire accéder à l'intelligibilité du contexte donc devenir intelligent et tout le monde peut devenir intelligent mais encore faut-il qu'on ait compris comment marche si on parle d'un sujet qu'est ce que c'est que ce sujet si on vous dit c'est pas vous n'avez pas à comprendre vous vous tuez vous le faites propre c'est que veut dire quoi ça ça on rentre dans l'obéissance mais sans avoir compris si on a compris et qu'on veut supprimer le vivant en question pour faire propre d'accord mais on a compris c'est l'important est d'avoir compris et si on a compris la plupart du temps on dira bah oui tiens je vais faire peut-être autrement mais le paysagiste doit avoir un rôle de médiateur en plus de celui de concepteur sur un domaine comme celui-là qui est celui du vivant aujourd'hui la grande difficulté parce que ça c'est pas que dans ce métier que nous faisons nous c'est que nous votons pour des gens qui n'ont pas le pouvoir donc nous estimons être en démocratie mais les lois sont produites par ceux qui font pression sur le législateur pour vous dire ben voilà c'est la loi d'orientation agricole interdiction des PNPP c'est pas du tout les agriculteurs qui ont fait ça ni les horticulteurs ni les paysagistes pas du tout évidemment c'est le marché c'est tout ben il y a un moment on te dit stop quoi vous voyez ce que je veux dire donc c'est juste à cause de ça qu'il faut aller vers la compréhension des mécanismes sinon on dirait ben oui ou bon c'est pas grave si on comprend pas on est bien dirigé on est en démocratie tout va bien mais malheureusement non on est sous un régime de mondialisation de l'économie que vous connaissez moi je suis pas du tout un nationaliste c'est pas du tout ça que je défendrais je suis au contraire pour la diversité quelle qu'elle soit mais qu'au moins qu'on ait accès à une autonomie et qu'on prenne la décision en connaissance de cause donc je pense qu'un paysagiste peut servir peut avoir un rôle là dedans alors on déborde un peu parce que ça touche à plusieurs domaines mais tout est lié aussi on travaille avec du vivant alors ça touche tout je vous vois bien silencieux j'aurais encore une question quand vous arrivez sur un quand vous recevez une commande ou quand vous vous candidatez pour un projet quelle est votre première comment vous approchez le site et puis la demande comment alors moi je le fais d'une certaine façon et quelquefois je demande à des étudiants si on est en groupe en atelier de faire un peu comme ça aussi mais tout le monde n'est pas obligé on rentre sur un lieu qu'on connaît pas en ne cherchant pas à intégrer sur ce lieu les données objectives elles viendront après après avoir vécu le lieu le ressenti c'est à dire que on perçoit quelque chose et la sensibilité de chacun joue beaucoup là dessus si je vous mets tous devant le même paysage et je vous demande de le restituer en lecture il y a autant de réponses différentes qu'il y a d'individus et c'est intéressant de passer par le dessin parce que dans la réponse c'est à dire qu'est-ce qu'on voit et qu'on représente on choisit par le dessin ce que l'on veut ce qui nous paraît le plus important alors qu'une photo on ne peut pas faire ça et il y a un texte à faire qui est celui du rêve que l'on fait là parce qu'on est arrivé on a été intéressé saisie voilà j'arrive ici je vois les temps et je dis moi tiens j'aimerais bien aller voir qu'est-ce qui se passe sous l'eau peu importe je dis n'importe quoi et bien à ce moment là vous allez plus loin dans ce rêve en lui donnant un projet paysager et technique aussi un choix biologique et vous écrivez le texte avec le choix du titre c'est le plus dur c'est de trouver le titre qui va être qui va donner un sens que tout le monde pourra comprendre c'est comme pour un livre c'est très dur de trouver un titre et puis bon ben une fois que vous avez ça tout va bien après il faut passer à la faisabilité la faisabilité du projet là vous intégrez tout là à ce moment là vous êtes obligés de réviser vos listes végétales ou animales éventuellement aussi parce que vous n'aurez pas compris combien comment était le sol le ph le climat exactement quelles sont les demandes des habitants qui sont autour s'il y a des problèmes économiques ou politiques c'est intégré mais après et là ça rend le projet faisable mais si vous ne faites pas le rêve en amont ben vous n'aurez pas d'idée si on peut dire entre guillemets c'est à dire que vous n'aurez rien à proposer au commanditaire qui lui s'attend à quelque chose auquel il n'a pas pensé donc il faut que ce soit nouveau pour eux quels critères vous avez pris en compte au moment de l'achat du terrain sur lequel vous vivez ? je ne sais pas le critère oui c'est intéressant ça mais c'était bon dans je recherchais un terrain qui est du relief avec la possibilité d'une exposition sud et nord avec un ruisseau et puis c'est à peu près tout bon voilà mais je ne trouvais pas j'ai visité 35 propriétés à vendre dans 14 départements j'ai oublié j'ai fait tout un tour de France je trouvais quelquefois des maisons il n'y avait pas le jardin qui allait avec il n'y avait pas le paysage puis un jour je suis revenu très près de la maison de famille finalement et puis j'ai acheté ça il n'y avait pas de maison je me suis dit tant pis c'est pas grave je vais la construire c'est ce que j'ai fait je me suis fait maçon pendant ça dure longtemps parce que faire une maison il y a des cailloux c'est du granit il y en a partout donc pas un problème de faire une maison du moment qu'on a le matériel quoi et avec les pierres on peut le faire c'est le plus dur ça a été la charpente en fait mais moi je ne cherchais pas une maison j'ai cherché un jardin un dieu un dieu mais comme on est des animaux fragiles on n'a pas de poils on n'a pas de plumes enfin on est vraiment obligé d'acheter des vêtements d'avoir la maison, de se chauffer c'est compliqué hein les humains vous vous rendez compte ? on est les seuls à faire tout ça on est des prothèses et des artifices pour tout quoi on pourrait se mettre dans un terrier je sais pas moi ben non donc j'ai construit la maison parce que je ne savais pas faire autrement mais et c'est très intéressant hein de construire une maison conseil enfin sans permis hein Quel est le projet que vous rêveriez de faire ? Que ? Quel est le projet que vous rêveriez de faire ? Qu'est-ce que je rêverais de faire ? J'avoue que là il y a tellement de pistes possibles je sais pas peut-être ce serait quelque chose qui rende les gens heureux on prend une ville, un village enfin pas trop de millions d'habitants quand même et puis on dit tiens comment on va arriver à être en harmonie et à faire quelque chose d'agréable sans se taper dessus et en produisant quelque chose qui est bon à manger avec un espace de vie enfin je sais pas, quelque chose d'harmonieux quoi c'est idiot à dire comme ça ça a l'air un petit peu fleur bleue mais c'est pas toujours ce qui se passe il y a quand même des gens très déshérités qui n'ont pas accès à des choses basiques quoi je comprends pas qu'il y ait encore des gens qui dorment dehors puis ça va pas s'arranger je suppose que j'avais le temps de visiter un petit peu le parc quelle piste vous donneriez pour améliorer le cadre un peu pour l'école ? ici ? oui, pour le secteur ça c'est simple un golf 18 trous une piscine chauffée une tour des spas partout une piste de ski voilà mais vous avez un truc génial ah oui ? pas du contraire ? est-ce que vous voyez vous ? j'ai pas assez fait le tour oui, malheureusement voilà, on a pas pu faire le tour avec vous non non, j'ai pas assez fait le tour c'est peut-être que une prochaine fois si vous êtes encore disponible ça sera un plaisir on sait jamais j'ai une question peut-être pour le dernier débat ? bon 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 je pense que c'est pas mal parce qu'il y a une prise en compte de certaines je sais pas certains éléments importants pour justement avoir une qualité de vie d'air, d'oxygène, une diversité possible, etc. mais il y a aussi une vision technocratique que je trouve là elle à modifier parce que vous dire voilà on fait un courant un couloir ça s'appelle comment ? une coulée verte voilà une coulée verte ou une coulée bleue c'est comme si les oiseaux avaient des frontières les graines et le vent aussi non donc ça c'est une vision vraiment très cadrée qui va avec les formations qu'on a aujourd'hui il faut cocher des cases voilà et rentrer dans des catégories mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe la biologie la vie toujours toujours invente ce qu'il faut c'est protéger le mécanisme de l'invention c'est ça le mécanisme aussi de l'évolution et pas dire ça reste comme ça c'est que c'est ok si vous avez toutes les cages vous avez tel label sinon vous l'avez pas ça veut rien dire est-ce que vous pensez que c'est du coup aux mêmes pressions que vous parliez tout à l'heure ? pression ? de ? est-ce que justement les villes sont contraintes pas par cette pression extérieure et ne peuvent pas faire finalement que ça ? oui mais il y a quand même aussi une vision de gestion politique enfin une manière de gérer qui pourrait être tout à fait autrement c'est pas seulement la pression des lobbys il y a aussi ceux qui ont fait les écoles s'ils ont fait les nains c'est foutu je caricature un peu c'est ça qui moi qui m'inquiète le plus merci merci merci